Hey ! Salut tout le monde, c'est Nos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le modpack Stunblock 3. Aujourd'hui on va s'occuper d'un truc qui est quand même un peu le coeur principal aussi de ce modpack qui est la partie presque j'ai envie de dire Farm AFK. Et pour ça on a deux mods qui calent bien avec ça qui sont le mod Botany Pot qui est globalement des pots de farming AFK pour faire simple et un mod de poulet. Et le poulet on verra ça en deuxième partie vous allez voir. Pour l'instant on va déjà regarder pour le mod Botany Pot. Alors si je vous montre du coup pour le mod Botany Pot, donc Botany, hop, il nous faut un pot. Donc le pot c'est, il faut en gros, ça ça va il nous faut des briques donc c'est pas trop compliqué. Par contre il nous faut de la terracotta. Pour avoir de la terracotta globalement il faut en gros, on peut l'avoir en, comment j'ai vu, en gros je peux faire chauffer de la clé et en gros la clé me donne de la terracotta et donc du coup je sais pas si j'ai déjà de la clé. Si, j'en ai un petit peu ici et de mémoire, alors on va faire juste un test. Ça ça fait quoi ? Non ça ça fait chauffer des briques donc c'est pas ça qu'il me faut. Par contre est-ce que si je fais ça, je crois que c'est ça. Voilà parfait, ça me fait de la terracotta. Donc ça veut dire qu'il va falloir que, parce que là j'ai pas grand chose en stock, je crois pas que j'en avais d'autres. Donc il va falloir que je balance pas mal de sable pour me faire mon petit stock de clé qu'on pourra faire en bloc, puis après en terracotta. Donc je vais me faire un chouïa de stock, histoire d'avoir un peu de marge parce qu'on va essayer de se faire plusieurs pots, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Bah j'espère qu'on va vite comprendre comment ça fonctionne. Donc je fais mon petit stock de clé et de bloc de clé notamment et on se retrouve un peu après. Ok parfait, j'ai mis 5 stacks de sable, ça m'a donné un gros stack de clé je crois, même, ouais un chouïa plus en soi, ouais on va dire un stack. Donc je vais mettre tout le reste là-dedans parce qu'en soi on en a pas besoin, mais vous voyez c'est vraiment efficace, surtout que du coup mon sable se farme en auto, donc c'est vraiment pas compliqué. Donc là on va faire, hop, comme ça, comme ça, comme ça, là ça va nous faire 16 blocs qu'on va pouvoir mettre là-dedans. Et du coup après on a dit le craft, on va regarder l'avantage de ce four auto, c'est quand même une dinguerie. Et là on a dit, il nous en faut 5 plus un pot. Et pour faire le pot, il nous faut ça. Donc ça c'est parfait, on a déjà en soi tout ce qu'il faut. Et donc il en faut 5, donc ça veut dire que pour l'instant je peux en faire 3, donc je peux faire 3 pots, hop, voilà. On va récupérer ça et on va directement, je pense, alors on va déjà les faire comme ça au pire. Tac, j'en ai fait que 2 pots, super. Donc là j'ai 3 pots et après on a dit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, paf, voilà. Et là du coup ça nous fait 3 botany pots. Parfait. Donc ça, de ce que j'ai compris, après on peut aller les poser sur un drawer. On va voir si ça marche. Alors comment je fais le craft d'un drawer ? Ok donc un drawer ça va, c'est vraiment genre des planches et un coffre. Donc c'est pas trop compliqué. Et vous allez vite voir l'intérêt. Alors normalement, voilà, et il me faudrait un coffre. Donc ça se trouve je vais même pas avoir assez de bois. Ouais, c'est fort probable. Donc on va directement aller faire le petit shift. Voilà, là du coup je crois que je peux faire ça de mémoire. Voilà, parfait, nickel. Donc là ça récupère tout le coffre, c'est parfait. Bah tout l'arbre, pardon, c'est parfait. Et donc du coup là je vais pouvoir faire 1, 2, on va se faire un coffre. Donc comme ça, parfait, on va mettre le coffre au milieu et on va se faire un drawer. Parfait. Dans l'idée, normalement, de ce que j'ai compris et comment c'est censé marcher, bon pour l'instant on va les poser là, on verra ce que ça donne. Mais je dois pouvoir faire ça, ça, et ensuite, bah par exemple je crois que je peux faire ça. On va voir si ça marche comme ça. Est-ce que c'est comme ça ? Alors, comment ça marche ? C'est peut-être plutôt comme ça, non ? Donc là, the seed 1, 1, 1, soil material to grow. Ah, donc ça veut dire qu'il me faut de la terre je pense. On va regarder si c'est ça qu'il faut. Hop, j'ai un dirt ici. Est-ce que si là je fais ça et que je fais ça, est-ce que ça marche ? Hum hum, ok. Seed à une vitesse 1, ok. Donc ça veut dire que plus je change le truc, plus ça doit être différent. Ok, et ce qu'il fait du hopper, c'est même pas sûr. Hum hum, je me pose... Ah, attendez, on a ce truc là, à quoi ça sert ? Ah non, c'est juste bugué je pense, ça sert à rien. Ou alors attendez, si je vide ça peut-être ? Si je fais ça, il se passe quoi ? Non, il se passe rien du tout. Ok, parce qu'en fait... Ah, c'est peut-être justement parce qu'il ne fait pas hopper. Alors, on va essayer d'en faire un deuxième en mode hopper et on va voir ce que ça donne. Du coup, si... Est-ce que je n'aurais pas déjà un hopper en stock à tout hasard ? Non. Est-ce que j'ai dû faire ? Oui, parfait. Donc, énième édition, on va se refaire un coffre. Tac, on va placer ça comme ça, parfait. On va faire le coffre et on va faire un entonnoir, parfait. Ensuite, on a dit, il nous faut ça, ça. Ok, voilà. On va se refaire, du coup, il faut que je replante un arbre parce que du coup, il me refaut du bois. Mais en fait, vous allez vite comprendre, une fois que ça va marcher, mon truc là, pour l'instant, c'est encore pas opérationnel. Mais une fois que ça va marcher, vous allez vite comprendre puisqu'en gros, même ça, ça va permettre de pouvoir farmer du bois. Et ça, c'est vraiment intéressant. Après, on aura aussi des poulets qui permettent de le faire. Mais ça peut être pas mal, vous allez voir. Donc, tac, là, on va se refaire donc un coffre. Avec ça, non, on va pas hop, il me faut... Encore ça, voilà. Là, on va refaire un drawer. Ah non, on va refaire comme ça. Un drawer, nickel. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Alors, on va regarder ça, je pense. Voilà. Et du coup, ça veut dire que dans la théorie, ça, c'est un hopper drawer. Ok, donc ça, je pense que si je le mets comme ça, ensuite, je mets le hopper par-dessus, comme ça. Ensuite, je pense que je peux faire ça. Et je suppose que, ensuite, je peux faire... Est-ce que j'ai encore de la terre quelque part ? Non, sérieusement, j'aurais plus de terre ? Ok. Eh bien, on va prendre celle-là, tant pis, temporairement. J'en referai plus tard. Mais c'est au moins pour tester de voir si ça marche. Et là, est-ce que ça, ça marche ? Ah, déjà, lui, il a grandi en vrai. Ah oui, ok, voilà. Donc là, effectivement, ça a marché. Ok. Et donc, moi, là, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que ça, c'est en train de marcher ? Et auquel cas, est-ce que ça va nous remplir ça ? Normalement, s'il fait le rôle de hopper, c'est censé tomber là-dedans. On va voir ça. Je vais attendre un petit peu et je vais vous faire un micro-cut. Et si ça marche, eh bien, du coup, on va transformer ça en entonnoir. Et il nous faudra un hopper, un drawer, pardon, qui permet d'accepter différents types, c'est-à-dire stick, pouce et bûche. Et du coup, comme ça, ça pourra marcher avec ça. Je vais attendre un petit peu, mais vous voyez, ça a déjà l'air de pousser. Qu'est-ce que ça donne là ? Pas encore. Donc, on va attendre un petit peu. Et une fois que c'est prêt, je vous montre ça. Ok. Donc, effectivement, ça a marché. Et j'ai l'impression que ça ne génère même pas de graines. Alors, peut-être que je peux réussir à récupérer les graines, mais en soi, je n'en ai pas réellement besoin. Par contre, lui, effectivement, il va falloir que je lui fasse un drawer différent. Donc, on va regarder tout de suite comment ça marche. Mais là, vous commencez à comprendre le principe. Donc, tout ce qui peut pousser sur de la terre peut être mis là-dedans. Donc, je peux mettre du blé, je peux mettre des carottes, je peux mettre des pommes de terre, tout ce que vous voulez. Mais je peux aussi mettre des arbres. Et je peux aussi mettre, je crois, du bambou, des choses comme ça. En gros, tout ce qui peut pousser un peu sur de la terre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je prépare... Alors, on va regarder tout de suite. Si je fais drawer... Donc, là, je dois... Normalement, je peux faire afficher... Comment je fais pour faire afficher l'ensemble des drawers ? Alt-click. Non. Alt-click. Si je fais la bonne touche... Ah, voilà. Si je fais la bonne touche, ça devrait être mieux. Voilà. Effectivement. Et donc, là, je vais pouvoir faire, je pense, plutôt ça. Où là, effectivement, il faut 4 coffres et le reste en planche. OK. Donc, je vais me faire les petits crafts. Je vais en préparer quelques-uns. Normalement, lui, en soi, vous voyez, ça en a déjà généré 2. Donc, ça, c'est cool. Et après, ça veut dire que je peux juste... Bah, je pense, Shift-click. Non, c'est comment, là, pour récupérer le drawer ? Ah, voilà. Parfait. Il fallait cliquer sur le dessus. Et là, je peux déjà récupérer, en soi, 3 betteraves, si je veux. Donc, oui. Je vais regarder pour faire des multiples drawers et même crafter plusieurs botanipotes. Et on va se faire une petite lignée de différents trucs, ici, qui pourraient être intéressants. Que ce soit de la nourriture, même du bois, des choses comme ça. Et ça nous permettra de faire un petit stockage. Et ça, c'est chouette. Donc, je crafte un peu tout ça. J'agrandis un peu cette partie de farm. Et on se retrouve une fois que je pense que je commence à en avoir 5 ou 6, là. Franchement, c'est trop cool. Vous voyez, donc là... Et encore, je n'ai pas mis beaucoup de choses. Je pense qu'entre cette vidéo-là et la prochaine vidéo, il sera temps, déjà, que je fasse du rangement. Tout simplement. Et que j'agrandisse ça. Parce qu'au final, là, ça ne me demande que du farm. Mais vous voyez, je pense que j'ai pris, je ne sais pas, 10-15 minutes maximum à faire les autres. Là, le temps de refarmer du bois, recrafter, faire des hoppers, retransformer du sable pour avoir de la clé. Mais j'ai déjà 20 bûches de hawk. Et du coup, en plus, j'ai d'autres pousses d'arbres. Donc, ça veut dire que là, j'ai du spruce qui est en train de tourner. Mais je pourrais, je crois, dans les coffres, j'ai aussi des pousses de jungle, des choses comme ça. Alors, c'était ici. Voilà, vous avez vu, j'ai du birch. J'ai aussi, je ne sais pas, ça marche peut-être avec les plantes, avec les arbres custom. Il faudra que je teste. Mais vous voyez, j'ai du dark oak. J'ai, voilà, j'ai du jungle ici. J'ai même l'acacia qui est ici. Donc, ça veut dire que je vais vraiment pouvoir avoir une partie AFK de farm qui est vraiment trop cool. Et je n'avais pas aussi de canne à sucre et des choses comme ça. Voilà, et en regardant dans les crafts, en fait, ça se fait en passant la vrench, le crook sur du sable. Et donc, ça m'a permis d'en avoir. Donc là, vous voyez, j'ai des pommes de terre, j'ai la betterave et le blé. Et puis, du coup, j'ai la canne à sucre et le bambou qui sont en train de pousser. Et donc, ça, c'est super cool. Et je me dis, on pourra rajouter toutes les sortes d'arbres qui existent. On pourra rajouter les carottes pour l'instant que je n'ai pas mis. Ça, je ne sais pas si tout ce qui est, du coup, immersive engineering, on peut les mettre dedans. Mais peut-être, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je testerai en off entre cette vidéo-là et la prochaine. Et après, si je réfléchis à qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pousse sur l'herbe, à part le bois et tout ce qui est culture, en soi, ça me semble déjà pas trop mal, je vais dire. Mais c'est surtout que, comme vous voyez, il n'y a rien à faire. Et à mon avis, de ce que je comprends en regardant les interfaces, quand même, je pense que là, je dois pouvoir mettre des trucs qui boostent. Donc, avec un peu de chance, si ça se trouve, si je prends... Il faudrait qu'on va faire le test tout de suite. Par exemple, la canne à sucre, je ne sais pas si elle pousse plus vite sur ça. Non, ça ne change rien. OK, donc ça marche pareil. Mais il y a sûrement un moyen de, sûrement, peut-être booster pour que ça pousse encore plus vite. Mais en soi, vu que c'est de l'AFK, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose à faire. En vrai, je pense que d'ici à la prochaine vidéo, sûrement en off, je vais voir, je vais réfléchir. Ou alors, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais j'ai envie de ranger, pouvoir commencer à organiser un peu tout notre bazar. Puisque, comme je l'avais dit en tout début de la série, j'aurais bien aimé faire un peu des pièces dédiées. Et comme là, on a la partie farm qui est en train de commencer. On va juste après attaquer la partie poulet qui mériterait aussi d'avoir son espace, je pense. Ou en tout cas, peut-être à minima, regrouper avec celui-là. Et on a la partie machine qui, à terme, va s'agrandir aussi. Et dans laquelle on aura besoin d'avoir plus de choses. Donc, je pense que ça pourrait être utile d'avoir un peu du rangement. Même, c'est pareil, je n'ai pas réellement une salle des coffres. J'ai une salle de bordel, on va dire. Mais par contre, je serais bien partant de garder ça. Qui sert un peu comme pièce déjà construite. Et qu'on puisse potentiellement raser un petit peu ici. Détruire. Ouais, un peu, enlever pas mal de choses. Quitte à ce qu'au pire, ça soit une pièce un peu centrale. Et qu'après, on ait des pièces sur les côtés. Je pense que ça peut être chouette. En tout cas, voilà. Pour la partie, la première partie. Donc, vous avez vu, ça c'est super cool. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la partie chicken. Alors, chicken. Ok. Donc, pour la partie chicken, on va avoir besoin de différentes choses. On va avoir notamment besoin de, en gros, de ça. Du breeder, du roost. Et on va avoir besoin aussi d'un autre truc. Donc, je ne sais plus si c'est lequel. Je crois que c'est la N house, justement, qu'il nous faut. Mais pour que ça, il y a carrément une partie mode dans les succès. Et qui est, voilà, passive ressource. Où là, on va devoir, en gros, crafter le chicken catcher. Donc, il nous faut une plume, un stick et un œuf. Alors, on va aller voir tout de suite si, à tout hasard, j'aurai une plume quelque part. Ce n'est pas garanti. Et puis, là, non, je n'ai pas l'impression. Et là, non plus. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose de malheureux. Mais il va falloir faire spawner un poulet et le shooter. On va espérer que ça spawn. Oh là là, je sens la chance de ouf que je vais avoir. Ah oui, au moins un. Ok, j'ai un poulet. Alors, du coup, peut-être qu'il va falloir trouver une autre astuce. Je pense que je vais essayer un truc. Je vais essayer. Je vais vous faire une petite coupure, mais je vais essayer de le bloquer. Parce que là, je vois que je n'ai plus que deux œufs. Et ça sent mauvais comme histoire. Donc, je vais, je pense, me faire une mini ferme à poulet vanilla. Je vais me faire un entonnoir, bloquer le poulet dedans. Et puis, une fois que je l'aurai, en gros, faire une ferme à œufs, tout simplement. Et comme ça, ça me permettra d'avoir un peu de stock au cas où. Parce que là, je sens que sinon, je ne vais plus avoir d'œufs. Et il va falloir que j'attende des loot-bis. Donc, par sécurité, je préfère y aller comme ça. Donc, je prépare cette petite ferme à poulet rapide. Et une fois que je commence à avoir quelques œufs, on attaque pour avoir une plume. Surtout qu'après, on aura besoin des œufs. Donc, ça va être utile. Et donc, avec mes bêtises, je vais devoir attendre d'avoir des loot-bis. Puisque je n'ai qu'un seul poulet. Et un seul poulet ne peut pas faire des œufs. Il m'en faut deux. Donc, je vais devoir attendre une deuxième loot-bis. Avoir des œufs. Et potentiellement, en gros, je vais devoir attendre pour tout simplement espérer avoir une poule en cassant mes œufs. Donc, je vais patienter. Et je pense qu'en attendant, je vais du coup en profiter pour crafter une des machines dont on aura besoin. En gros, pour pouvoir tout simplement faire des poulets. Donc, on avait dit chicken. En gros, pour pouvoir faire les premiers. Alors, je ne sais plus c'est lesquels qui demandent. Mais en gros, pour faire simple, je pense que je vais cliquer comme ça. En gros, je ne sais plus. Alors, attendez. Il y a le cactus. Voilà. En gros, il me faut la fameuse grosse machine à craft dont on avait besoin pour create. Donc, je pense que d'ici à ce que j'ai les œufs nécessaires et les loot-bis. Ou au pire, peut-être. Ouais, non. Je pense que je ne peux pas looter juste des œufs avec celle-là. Je ne sais pas s'il y a un des poulets, par exemple, que je pourrais crafter de base. Attendez. On va regarder vite fait. Tac. Celui-là, il fait. Non, c'est clic gauche. Non, c'est clic droit. Ah ouais, ok. Donc, c'est ça. Clic gauche, ça me permet de voir comment je peux l'avoir. Donc, il y en a que je peux crafter de base. Mais je ne sais pas s'il y en a qui me donnent juste des œufs. Normalement, ça aurait été la bonne strat. Bref, je vais me renseigner au cas où, mais je ne crois pas. Et en attendant, du coup, vous voyez, il y en a certains que je vais déjà pouvoir crafter avec des ressources que je peux avoir. Potentiellement, là, par exemple, la Soul Senne, je n'en ai pas pour l'instant. Mais vous voyez, il y en a quelques-uns. Voilà, je peux déjà faire un à la pisse et tout ça. Donc, en tout cas, il faut que je crafte la fameuse grosse machine. Donc, je pense que je vais faire ça en off le temps d'avoir assez d'œufs. Bah, d'avoir des œufs même, tout simplement. Et on se retrouve une fois qu'on pourra attaquer tout ce système-là. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai toujours pas pu réellement avancer avec mes poulets. Alors, au final, un poulet arrive à faire des œufs tout seul. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais moi, si je veux pas tuer le seul poulet que j'ai, il m'en faut un deuxième pour lequel je pourrais récupérer une plume. Et ça fait deux heures que j'attends. Et tous les œufs que je casse à chaque fois ne me donnent pas un deuxième poulet. Merci la chance que j'ai. Par contre, des nouvelles choses que j'ai pu avancer. Comme vous le voyez, j'ai réussi à générer un de Soul Send qui m'a permis de générer ce feu de camp. Et qui me permet du coup désormais de faire comme ça. Et qui me permet en faisant ça de faire de la Soul Send. Et ça, c'est chouette. Puisque ça veut dire que désormais, on va dire que j'ai de la Soul Send infinie. Merci les mobs Soul que j'avais gardés. Et ensuite, en transformant du coup la Soul Send, si je me prends pas le feu de camp bien sûr. Et bien en fait, ça me donne du Quartz de mémoire. Du coup, si on regarde en même temps que c'est en train de se faire. Soul Send. Tac, voilà. Plutôt comme ça. Et le clic droit. Et voilà, ça peut me donner du Quartz, de la Glowstone et un peu de Gold. Mais c'est surtout le Quartz qui m'intéresse. Puisque du coup, bon bah voilà. Vous voyez, ça a transformé un petit peu. J'ai l'impression que ça a pas transformé grand chose. Bref, en tout cas, c'est censé donc me donner du Quartz. Et ce Quartz, après, est censé me servir pour faire le Mechanical Crafting là de Create. Alors, Create. Voilà, on va y arriver. Donc, il est ici. Donc en fait, j'ai besoin du Quartz pour pouvoir faire la Polyshed Rose Quartz. Ce qui, elle, se fait. Il faut du Rose Quartz. Et voilà, en gros, ça se fait comme ça. Donc, je donne de la Soul Send et de mémoire, je crois que l'autre, c'est la Dust. Et la Dust me donne la Red Zone, la Soul Send, le Quartz. Donc ça, ça va. J'arrive à en faire potentiellement. Vous avez compris, j'en ai déjà un ici. Il me suffit de réitérer à chaque fois et je finirai par avoir le nombre qu'il me faut. Par contre, bon, le table de craft, c'est facile. Par contre, j'ai un problème avec ceci. Puisqu'il me faut du Brassingot. Et le Brassingot, eh bien, je n'ai rien du tout pour le faire. Je n'ai pas les Tinker Construction et j'y connais rien du tout. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment le mode marche. Et j'ai du mal presque sur Internet à trouver des infos. Là, je m'étais dit, oh, bah cool, tiens, ça, je l'ai. Je l'ai fabriqué justement pour pouvoir avancer la Soul Send. Sauf qu'il me faut ce truc-là. Pour ce truc-là, il me faut ça. Il faut que j'aille dans le Nether. Et après, en plus, il me faudra un mob. Donc, en gros, capturer un Blaze pour pouvoir le mettre là-dedans et ensuite le faire. Donc, ce qui va se passer, je pense, c'est que pour les poulets, ça va attendre un Shuga. À moins que d'ici à la prochaine vidéo, je trouve des nouvelles informations. Je pense qu'on attendra, en gros, que, par exemple, dans le prochain épisode, on fasse du build. Et que dans l'autre d'après, on fasse une ligne droite jusqu'au Nether. Pour aller chercher de la Netherack. Et du coup, potentiellement, peut-être emmener avec nous une table de craft. Et comme ça, en gros, on pourra récupérer un Blaze en même temps là-bas. Et revenir ici et le poser. Je vois que ça. Parce que pour l'instant, en fait, quand je regarde les crafts, je vois pas comment je peux en avoir autrement, en fait. Et Tinker, ça a l'air assez complexe, j'ai l'impression. En plus de ça, en fait, pour pouvoir utiliser Tinker, de ce que j'ai compris, il me faut de la lave. Et la lave, je sais pas où je peux en avoir, à part peut-être dans le Nether aussi. Et du coup, là, je suis un peu, genre, comme bloqué, on va dire. Et même si je suis le mode, en vrai, quand je suis les quêtes, ça semble être logique que la suite, ça soit ça. Donc, ça veut dire que pour moi, il faudra aller absolument dans le Nether. While I can any furnace flows, he is the most powerful. Ok. Ok. Admetons. Mais du coup, je suppose que, voilà, ça, c'est censé vraiment... Voilà, c'est vraiment un booster de la cuve en dessous qui, allumé, permet de faire tourner par-dessus. Donc, ouais, je pense que je suis, entre guillemets, bloqué et qu'il va falloir aller jusqu'au Nether. À moins que, d'ici à la prochaine vidéo, on m'ait fait un retour avec, on va dire, la solution ultime, quoi, tout simplement. Mais pour l'instant, je l'ai pas. Donc, pour l'instant, je pense que ça va rester comme ça. En tout cas, je suis content parce que, du coup, désormais, on a quand même un générateur à Soul Sand. Ça, c'est super chouette. Et, en soi, on a un début de farm. Ça, c'est cool aussi. Comme vous le voyez, ça a quand même pas mal tourné. On a 130, 5, 140 des deux bois, là. On a déjà pas mal de ces ressources-là. J'ai de la nourriture. Non, franchement, c'est cool. Donc, voilà. Je suis plutôt quand même content, même si là, je sens une micro-frustation d'être bloqué. Mais je pense que ça se débloquera dans les prochains épisodes en fonction de vos retours. J'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Donc, voilà. En tout cas, aujourd'hui, on a avancé sur les farms. On a débloqué désormais la Soul Sand d'Infini qui va nous servir après pour des nouvelles ressources. Si on veut de la Glow Stone et du Quartz. Et ça, c'est chouette aussi. Dans le prochain épisode, en fonction de si j'ai eu des retours de votre part, du coup, on regardera soit pour faire justement la lave et tout ce qui est justement pour faire les Brassingots. Ou alors, c'est rapide. Et auquel cas, en deuxième partie, on fera du build. Ou alors, on fera juste du build si j'ai pas de retour. Et on fera ça dans la vidéo d'après. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura quand même plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour la suite de cette série. Et d'ici à la fin de la semaine, pour des nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501